Bonjour, 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 ici M. Ouellet avec une autre capsule éducative. Aujourd'hui, on va apprendre à propos d'un concept mathématique ou statistique qui s'appelle l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est un outil puissant qui nous permet d'évaluer la valeur de quelque chose qui dépend des probabilités. Par exemple, lorsque j'achète un billet de loterie, il me coûte 2$ à chaque fois que je l'achète, mais il a le potentiel de gagner plusieurs différentes choses. En moyenne, c'est quoi la valeur de ce billet-là? Et on va voir qu'en moyenne, la valeur est négative, c'est-à-dire qu'en moyenne, à chaque fois que j'achète le billet, je perds de l'argent. Donc, on peut appliquer ce concept-là à plusieurs choses dans la vie et en particulier, on peut l'appliquer à des jeux vidéo, à plusieurs jeux vidéo parce que plusieurs jeux vidéo utilisent des concepts de probabilités. Aujourd'hui, on va l'appliquer au jeu le plus populaire au monde, c'est-à-dire League of Legends. Dans League of Legends, on doit faire des choix sur quels items on achète. On commence le jeu avec une certaine montant de pièces d'or et puis plusieurs items s'offrent à nous qu'on peut acheter dès le début de la partie. Et puis, on doit faire un choix. Un débat qui arrive assez souvent, qui est important, c'est est-ce que j'achète une épée longue ou des gants de combat? Alors, j'ai les deux items ici d'affichés sur l'écran. Ce débat a été résolu il y a longtemps et on va voir aujourd'hui pourquoi ça fait longtemps qu'il a été résolu. Mais des fois, les nouveaux joueurs, encore, vont choisir le mauvais item. Et on va voir dans quelle situation tu veux acheter un item au-dessus de l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en moyenne qu'est-ce qui se passe. Donc, regardons chacun des items. L'épée longue, elle a un coût de 360 pièces d'or et elle donne plus 10 dégâts d'attaque, peu importe quel champion j'utilise. Les gants de combat fonctionnent un peu différemment. Ils cherchent aussi à augmenter le dégât de ton champion. Mais ils le font d'une différente façon. Les gants de combat, ce qu'ils font, c'est que pour 400 pièces d'or, donc un tout petit peu plus cher, on te donne 8% de chance de coût critique. Maintenant, la chance de coût critique, ce qu'elle fait, c'est que si je réussis à avoir un coût critique, ça va doubler mes dégâts. Donc, voyons voir comment le dégât fonctionne avec chacun de ses items. Donc, le dégât final pour le cas de l'épée longue, donc le dégât final que je vais identifier par F, va être égal à mon dégât de base, que je vais appeler B, plus 10. D'accord? Dans le cas des gants de combat, le dégât final sera égal au dégât de base, plus le dégât de base, si je réussis à faire un coût critique. Ok? Donc, si... Je vais juste écrire si pour maintenant. Ok? Ce n'est pas une vraie formule mathématique, ceci. Je vais la changer. Donc, comment je fais pour déterminer si je réussis à faire un coût critique? Alors, si j'ai 8% de chance de faire un coût critique, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un coût, je roule un dé, et si je réussis à faire en dessous d'un 8 sur un décent, par exemple, alors là, je vais faire double de dommages. Donc, la façon qu'on peut faire ça, c'est qu'on peut calculer le vrai dégât qu'on va recevoir en moyenne, c'est qu'on peut utiliser la formule de l'espérance mathématique. Donc, espérance mathématique, E, M. La formule de l'espérance mathématique, ce qu'elle me dit, c'est que la valeur ou le résultat en moyenne que je vais avoir pour des choses qui dépendent des probabilités, c'est que je dois prendre ma première valeur possible, la multiplier par la probabilité que cette valeur-là arrive, j'additionne ma deuxième valeur possible, et je la multiplie aussi par la probabilité que cette valeur-là arrive, j'additionne la troisième valeur possible, et je la multiplie par la probabilité qu'elle arrive, etc., jusqu'à ce que j'ai pris en considération toutes mes valeurs possibles, donc, XN fois la probabilité que N arrive. Oups. D'accord? Donc, appliquons maintenant cette formule au gant de combat. Donc, mon dégât final va être égal à B, donc la valeur B, ou ce que je vais juste faire mon dégât normal, ça, ça va arriver 92% du temps, donc on va le multiplier par .92. Et j'additionne à ça la valeur possible d'obtenir un coût critique. Donc, lorsque j'obtiens un coût critique, mon dégât, ma valeur sera de 2 fois B, et ça, ça arrive 8% du temps, donc 3.08. Donc, avec un peu d'algèbre, on peut voir que ça, ça donne une valeur moyenne de 1.08 B, c'est-à-dire qu'en moyenne, la quantité de dommages que je vais faire à chaque fois que je fais une attaque, va être de 1.08 fois ma valeur d'attaque de base. Maintenant, ça, c'est ma valeur espérée. Ça, c'est mon espérance mathématique pour mes gants de combat. Maintenant, est-ce que les gants de combat sont meilleurs que l'épée longue? Bien, ce qu'on va voir, c'est qu'on veut comparer le dégât final ici avec le dégât final là. Est-ce que B plus 10, c'est meilleur que 1.08 B? Donc, on va faire une deuxième équation pour montrer ça. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que B plus 10 est meilleur que 1.08 B? Donc, on les met les deux en équation pour déterminer à quelle valeur de B est-ce que les deux sont égales. Et ce que ça nous donne, c'est que B doit être égal à 125 pour que les deux items aient la même valeur. C'est-à-dire que mon attaque de base doit être égale à 125 pour que les gants de combat soient égales à l'épée longue. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment, où est le dégât de base des champions dans League of Legends au début de la partie? Parce qu'on parle ici du début de partie, qu'elle est tellement choisie en début de partie. Donc, allons voir dans le wiki de League of Legends, c'est quoi les dégâts de base? Donc, ici, j'ai ressorti c'est quoi les dégâts de base pour les meilleurs et les pires champions dans League of Legends. Donc, on voit qu'au premier niveau, les meilleurs dégâts de base sont ceux de Maokai, Warwick, Singe et tous ces champions ici qui sont maxés à 66-67 dégâts de base. Donc, on voit que c'est loin d'être 125. Donc, ça, ça nous dit que peu importe quel champion on utilise en débat de partie, l'épée longue sera toujours meilleure en débat de partie que le gant de combat. En plus, l'épée longue coûte moins cher que le dégât de combat. Donc, arrêtez d'acheter des gants de combat au début de partie à niveau 1. C'est vraiment, ça en vaut vraiment pas la peine. C'est rare que ça va arriver que vous allez avoir des meilleurs dégâts que si vous achetez juste l'épée longue. Donc, c'était la capsule éducative pour cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouveau concept et un nouveau jeu.